Générique ... Bonsoir et bienvenue dans le point hebdomadaire de l'actualité sur A12 Télévisions. Parmi les grands titres développés de ce lundi 2 janvier 2023, l'investitut le 1er janvier de Lula da Silva au Brésil. Le successeur de Ger Bolsonaro a été investi pour la troisième fois en tant que président de la République lors d'une cérémonie officielle à Brasilia. Comme vous le verrez dans cet élément, son prédécesseur en déplacement aux Etats-Unis a brillé par son absence. Fanny, c'est un moment historique que les Brésiliens sont en train de vivre, mais les forces de l'ordre restent sur le qui-vive. On a appris qu'un homme muni d'un couteau et d'explosifs avait été arrêté il y a quelques heures alors qu'il tentait de rejoindre l'esplanade où se déroule l'investiture. Lula, c'est le moins qu'on puisse dire, arrive au pouvoir dans une ambiance qui n'est pas apaisée. Une ambiance tendue, oui, effectivement. Vous le savez, la campagne présidentielle a été d'une extrême violence à couteau tiré entre les deux candidats et surtout entre les deux camps. Les partisans de Ger Bolsonaro sont très nombreux encore à camper devant les sièges de l'armée un peu partout dans le pays, ici à Brasilia, car ils demandent une intervention militaire. Ils refusent de croire d'accepter la victoire dans les urnes de Luis Ignacio Lula da Silva. C'est donc un moment extrêmement tendu de joie et de tension. 10 000 policiers ont été déployés partout dans la ville. Vous savez, c'est un pays qui n'a pas l'habitude des menaces terroristes. Il faut donc fouiller chaque sac, chaque personne qui se rend au plus près de ces festivités, juste derrière moi. Une tension, une fébrilité qu'on sent vraiment très intense à Brasilia. Dans l'actualité, en Europe, depuis ce dimanche 1er janvier 2023, la Croatie est devenue le 28e Etat membre de l'Union Européenne. Conséquence de ce changement de cap, les Croates devront désormais renoncer au Kuna pour utiliser l'euro comme monnaie de change. Plus de précisions dans ce reportage. Une nouvelle ère a commencé pour la Croatie ce 1er janvier 2023. Avec l'adhésion à l'espace Schengen, les contrôles aux frontières ont été supprimés et la Kuna a été remplacée par l'euro comme monnaie nationale, devenant ainsi le 20e pays à utiliser la monnaie unique. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue à Zagreb ce dimanche pour marquer l'occasion et faire un peu de communication. En compagnie du Premier ministre croate, Andrei Plenkovic, elle a pris un café qu'elle a payé en euros devant dénuée de photographes. Car le changement de monnaie suscite des inquiétudes parmi la population qui craint une hausse des prix. Mais dans les rues de Zagreb, l'arrivée dans l'espace Schengen est plutôt une bonne nouvelle. C'est très bien pour tous les Croates et pour toute l'Europe. Parce que nous attendons toujours une à deux heures à la frontière pour la franchir. Mais maintenant c'est parfait, on aime ça, c'est très bien. Pour les touristes, l'arrivée de l'euro va largement faciliter le quotidien. Je viens des Pays-Bas, donc chaque fois que je viens ici, je dois changer des euros en Kuna. Et maintenant je n'ai plus besoin de le faire, donc c'est très bien. Et je pense que puisque la Croatie fait déjà partie de l'Union Européenne, cela rend tout plus facile. Lors de son voyage, Ursula von der Leyen s'est également rendu à un poste frontière entre la Croatie et la Slovénie, pays déjà inclus dans l'espace Schengen. La présidente de la commission y a vanté les bienfaits d'une Europe ouverte. La prochaine génération de Croates va grandir dans l'espace Schengen. Les gens pourront voyager librement, les affaires ne seront pas entravées par des contrôles. Les déplacements sans problème apporteront des résultats tangibles pour les personnes qui vivent le long de la frontière, travaillent de l'autre côté ou ont de la famille des deux côtés de la frontière. La Croatie devient le 27e pays et a adhéré à l'espace Schengen. Une petite révolution pour un pays qui a connu la guerre il y a moins de 30 ans. La frontière entre la Slovénie et la Croatie est loin de 670 kilomètres. La conférence de presse s'est tenue chez son point le plus fréquenté, à une dizaine de kilomètres de Zagreb. En 2019, avant la pandémie de Covid-19, 29 millions de personnes ont été enregistrées au poste frontière entre les deux pays. Et toujours au chapitre des actualités abordées ce 2 janvier dans notre bulletin d'information, la condamnation des 46 soldats ivoiriens toujours détenus au Mali malgré l'expiration de l'ultimatum fixé par la CDAO. Le vendredi 30 décembre, les 46 soldats ivoiriens incarcérés au Mali ont été condamnés à 20 ans de prison par la justice malienne et qui les accuse de tentative de déstabilisation du pouvoir militaire en place à Bamako. A Abidjan, pourtant, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara veut rester optimiste quant à la libération imminente de ses hommes malgré cette escalade judiciaire. Il l'annonçait dans son discours du Nouvel An 2023. On regarde. Alassane Ouattara joue la carte de l'optimisme en dépit de la condamnation à 20 ans de prison des 46 soldats ivoiriens détenus depuis 6 mois à Bamako au Mali. Dans son discours de fin d'année samedi, le président ivoirien a déclaré que ses militaires régagneront bientôt le sol ivoirien. N'en sont salués au passage les efforts diplomatiques de son homologue togolais et de nombreux dirigeants qui, selon ces mots, ont permis la libération de trois soldats femmes en septembre, condamnés malgré tout à la peine de mort par contumace par la justice malienne vendredi. Les 46 militaires ivoiriens ont été reconnus coupables d'attentats et de complots contre le gouvernement atteintes à la sûreté extérieure de l'État, détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre, entre autres. Leur condamnation est intervenue après une visite des officiels ivoiriens à Bamako le 22 décembre, à l'issue de laquelle le ministre ivoirien de la Défense avait déclaré que l'affaire était en voie de résolution. L'hypothèse d'une grâce présidentielle est évoquée, mais le président de la transition malienne n'a pas mentionné le cas de ses soldats dans son discours de fin d'année. Mardi 3 janvier, l'actualité était marquée, entre autres, par la suite du scandale de corruption au Parlement européen. La présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, a lancé la veille une procédure de levée d'immunité à l'encontre de deux eurodéputés soupçonnés d'être impliqués dans le scandale de corruption qui ébranle à l'institution. Plus de détails dans cet élément. La présidente du Parlement européen a lancé une procédure d'urgence pour lever l'immunité de deux députés européens suite à une demande des autorités judiciaires belges. Les deux eurodéputés seraient impliqués dans une affaire de corruption au profit du Qatar qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre l'émirat et l'UE. Dans un tweet, Roberta Metzola affirme vouloir lutter contre l'impunité au sein de l'Assemblée mais ne donne pas les noms des élus incriminés. Il s'agirait en fait du Belge Marc Tarabella et de l'Italien Andrea Cozzolino. Tous deux sont membres du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates au Parlement. La vice-présidente du Parlement, l'eurodéputée socialiste grec Eva Kaili, a été arrêtée par la police belge en décembre dans le cadre de l'enquête. Elle et trois autres personnes ont été inculpées pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Au total, lors des perquisitions courant décembre, les enquêteurs belges ont mis la main sur 1,5 million d'euros en liquide, saisis notamment au domicile d'Eva Kaili, ainsi que dans une valise transportée par le père de celle-ci. Autre information de taille abordée ce mardi 3 janvier, guerre en RDC. La situation confuse à Kimbumba, dans l'est de la RDC, malgré l'annonce par le M23 de son retrait de cette localité stratégique de l'est du pays. Les témoignages sont formels. La rébellion majoritairement composée du Toussi reste maîtresse de la ville. Des précisions dans ce reportage. L'EM23 est toujours présent à Kimbumba, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources locales. Le 23 décembre, les rebelles du M23 et leurs chefs militaires avaient rencontré les commandants de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, en vue de leur retrait de Kimbumba, situé à 20 km de Goma. Le lendemain, l'armée congolaise avait qualifié de l'heure cette annonce de désengagement et 11 jours plus tard, aucun mouvement de retrait effectif n'a été signalé. Deux agriculteurs de Kimbumba, interrogés par l'AFP, ont indiqué que les rebelles du M23 sont encore là, précisant qu'ils ont construit un centre pour leurs soins médicaux. Un des deux hommes a même affirmé avoir eu un échange avec les rebelles. Le mouvement du 23 mars, groupe armé majoritairement Tutsi vaincu en 2013, a repris les armes fin 2021 et au cours des derniers mois a conquis de vastes pans du territoire du Nord Kivu, province frontalière du Rwanda, accusé par la RDC de soutenir le M23. On met le cap sur les gros titres de l'actualité de ce mercredi 4 janvier et on commence par la revue à la hausse par la Russie du bilan du bombardement ukrainien sur l'une de ses bases à Makivka, dans le Donbass, en Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, 89 soldats ont été tués dans cette frappe de l'armée ukrainienne, soit 26 éléments de plus par rapport au chiffre de 63 morts initialement annoncés. A Samara, dans le centre de la Russie, près de 200 personnes se sont rassemblées mardi pour rendre hommage aux soldats tués dans la frappe ukrainienne sur Makivka dans la nuit du Nouvel An. Un fait inhabituel en Russie où les pouvoirs publics restent habituellement discrets sur les pertes militaires. Selon un dernier bilan de Moscou, 89 soldats seraient décédés dans l'attaque. Un chiffre initialement estimé à 63 mais revu à la hausse après la découverte de nouveaux corps dans un bâtiment. L'Ukraine, elle, affirme que près de 400 soldats ont été tués. Volodymyr Zelensky a mis en garde ses compatriotes sur une probable riposte de la Russie. Il n'y a aucun doute, les maîtres actuels de la Russie vont jeter tout ce qui leur reste et tout ce qu'ils peuvent rassembler pour renverser le cours de la guerre. Nous devons faire dérailler ce scénario russe et nous nous y préparons. Les terroristes doivent perdre. Toute tentative d'offensive qu'ils lancent doit échouer. Après l'attaque de Makivka, la Russie a affirmé que ses forces avaient détruit plusieurs lances-missiles ukrainiens dans la région de Donetsk. Près de 200 soldats et mercenaires étrangers auraient été tués, selon le porte-parole du ministère de la Défense. Côté ukrainien, le chef de l'état-major affirme que l'armée a jusqu'à présent libéré 40% des territoires occupés depuis le 24 février. Nous vous rappelons que nous sommes dans la grande édition qui consiste à vous faire le résumé de l'actualité de la semaine. Et toujours dans l'actualité du mercredi, au Proche-Orient, précisément en Israël, c'est un déplacement à haut risque, mais au bout duquel le pire a été évité. Ce mardi, le tout nouveau ministre israélien de la Sécurité, Itamar Ben-Jvir, s'est rendu sur le site du Mont du Temple, colère dans le camp des Palestiniens et crainte du côté israélien. Regardez. C'était une visite à haut risque, mais finalement, les scènes de violence tant redoutées n'ont pas eu lieu. Figure de l'extrême droite israélienne et nouveau ministre de la Sécurité nationale, « Itamar Ben-Jvir s'est rendu ce mardi sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Si le Hamas pense que me menacer va me dissuader, qu'il comprenne que les temps ont changé », a tweeté le ministre israélien. Lors de sa visite, le ministre était accompagné de membres des forces de sécurité israéliennes, alors qu'un drone survolait l'esplanade. Cette visite était vivement critiquée par l'opposition israélienne. « Les forces de sécurité pensent que cette visite est dangereuse. Ce n'est pas un hasard si les ministres évitent de se rendre là-bas depuis de nombreuses années. Les députés y vont, mais pas les ministres, surtout pas le ministre en charge du ministère de la Sécurité nationale. » De son côté, le premier ministre palestinien a qualifié cette visite de prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa et a déclaré que toute tentative d'Israël d'occuper le complexe était une violation du droit international. Troisième lieu saint de l'islam, mais aussi appelé « Mont du Temple » par les juifs, ce site, le plus sacré du judaïsme, est situé dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Connue pour ses propos racistes et partisan de l'utilisation des méthodes les plus brutales à l'égard des Palestiniens, Itamar Benvir et son ascension politique suscitent de vives inquiétudes. Au Burkina Faso, des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, sont accusés du massacre de 28 civils dans une localité du nord-ouest du pays. Les faits survenus dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 feraient actuellement l'objet d'une enquête selon les autorités gouvernementales. Des supplétifs de l'armée burkinabé, membres des volontaires pour la défense de la patrie, sont accusés d'avoir tué 28 civils à Nuna, chef lieu de la province de la Cossie, dans le nord-ouest, dans la nuit du 30 au 31 décembre. Le gouvernement burkinabé dit avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces violences qualifiées d'inacceptables. Le procureur de Nuna, localité du Drame, a précisé que la plupart des victimes, toutes de sexe masculin, ont été tuées par balle. Fin 2022, les autorités de la transition au Burkina Faso ont lancé une campagne de recrutement de nouveaux supplétifs pour aider l'armée dans sa lutte contre les djihadistes. Sur des besoins estimés à 50 000, 90 000 personnes se sont inscrites. Et cap sur le Mali où les choses se font un peu plus claires dans le calendrier électoral de 2023. Lors de son discours à la Nation pour le nouvel an, le chef de l'agent Assimi Goïta annonçait le début du processus électoral pour mars 2023 avec la tenue du référendum constitutionnel. Un discours bilan d'une année 2022 éprouvante avec les actes de terrorisme enregistrés dans le pays, la vie sous les sanctions internationales de la CDAO et de l'UEMO et la poursuite de la transition politique. Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a revisité le chemin parcouru dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2022. Sur la question du terrorisme, malgré le départ des forces de l'opération Barkhane, il s'est réjoui des avancées dans la lutte contre l'extrémisme violent. Sur le plan secrétaire, nous avons adopté une nouvelle posture militaire et acquis des équipements qui ont renforcé l'autonomie d'action des famants et leur capacité à se déployer sur l'ensemble des tiers d'opération. Avec la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité et le lancement de nombreuses actions offensives, la paire a changé de camp. Les groupes terroristes en sont réduits à des actes désespérés, des poses d'engins explosifs au passage des militaires et des paysans citoyens. En fonction depuis le 24 mai 2021, le Comité national de transition s'est engagé à organiser l'élection présidentielle en février 2024, le référendum constitutionnel en mars 2023 et les législatives entre octobre et novembre 2023. Les réformes institutionnelles et relatives se poursuivent. Au nom des actions initiées dans ce domaine, il faut noter la création de l'organe unique de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont le processus de finalisation est en cours. Il convient de noter également la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assiettes nationales de la réfondation. Placé sous embargo en janvier et juillet 2022 par les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le peuple malien s'était exprimé à travers une grande marche de protestation contre les sanctions. Un acte salué par le régime de transition qui vient d'instituer le 14 janvier, Journée nationale de la souveraineté nationale retrouvée. Et la grosse information sportive de notre édition du mercredi, c'était bien sûr les obsèques du roi Pelé. C'était un monde fou, des centaines de milliers de personnes qui ont accompagné mardi les camps du football mondial, triple champion du monde, jusqu'à sa dernière demeure à Santos. Durant quatre heures, le cortège funèbre d'Edson Arantes d'Ona Simento, dit le roi Pelé, a été ovationné jusqu'à son mausolée. Le roi Pelé a rejoint sa dernière demeure, un mausolée situé à Santos, la ville portuaire qu'il a vu grandir et devenir un géant du football. A l'issue d'une veillée funèbre, son cercueil hissé sur un camion de pompiers a parcouru les rues de la ville durant quatre heures, acclamé sur son passage par des dizaines de milliers de fans. Le cortège funèbre a fait une halte devant la maison de sa mère, âgée de 100 ans. Le légendaire footballeur brésilien est décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans. Le président, nouvellement élu et entré en fonction ce dimanche, Lula, a fait le déplacement à Santos pour se recueillir devant sa dépouille. Celle-ci a été exposée lundi matin sur le stade du Santos FC, le club où le triple champion du monde a brillé de 1956 à 1974. Durant 24 heures, un défilé de fans et de personnalités s'est poursuivi de façon ininterrompue pour rendre hommage aux héros. On estime que plus de 230 000 personnes sont venues lui dire adieu. Son corps repose désormais dans un mausolée de 200 mètres carrés, conçu spécialement pour lui dans le cimetière vertical de Santos, appelé à devenir un futur lieu de pèlerinage. Actualité du jeudi 5 janvier, la crise politique au Pérou consécutive à la destitution de l'est-chef d'Etat, Pedro Castillo, figuré parmi nos principales informations. Près d'un mois après la destitution de l'ex-président Pedro Castillo, ses partisans étaient encore mercredi dans les rues de Lima pour exiger le départ de la vice-présidente Dina Boluarté, qui assure l'intérim. Pedro Castillo avait été destitué le 7 décembre pour avoir tenté, selon ses adversaires, de se faire un autocoup d'Etat en annonçant la dissolution du Congrès pour organiser des élections anticipées. Face aux manifestants, les forces de l'ordre péruviennes lancent des gaz lacrymogènes. A Lima, des centaines de partisans de Pedro Castillo ont repris le mouvement. Après une pause pour les fêtes de fin d'année, ces Pérouviens veulent maintenir la pression sur le gouvernement de transition et sa présidente Dina Boluarté. « Nos motifs sont la corruption, l'injustice, l'assassin Dina Boluarté, les membres du Congrès qui ne nous représentent pas. Ce sont des voleurs, des tyrans. » Partout dans le pays, les soutiens de l'ancien président Pedro Castillo ont érigé des barricades pour paralyser l'économie péruvienne. Tous manifestent leur colère depuis le 7 décembre, jour de la destitution, puis de l'arrestation de l'ex-chef d'Etat. Ce dernier est accusé de coup d'Etat après avoir tenté de dissoudre le Parlement pour gouverner par décret. Dina Boluarté, elle, appelle au calme. « Le Pérou traverse l'un des événements les plus difficiles de son histoire, des circonstances qui demandent effort, engagement et responsabilité. Le gouvernement de transition que je dirige a engagé un processus de dialogue avec tous les secteurs, sans exception. » Les affrontements avec les forces de l'ordre ont fait jusqu'ici 22 morts et 600 blessés. Pour tenter d'atténuer la crise, le Parlement a reporté mardi les élections générales de 2026 à avril 2024. Intéressons-nous à présent à l'affaire des 46 soldats ivoiriens toujours détenus au Mali. Plusieurs jours après leur condamnation à 20 ans de prison par la justice dans la capitale malienne pour une visite de quelques heures. Objectif, tenter de négocier avec l'agent au pouvoir à Bamako, malgré l'inspiration de l'ultimatum fixé par la CDAO. On regarde. Le président togolais Forni Asimbe est arrivé dans la capitale malienne ce mercredi pour une visite de quelques heures. Médiateur dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, il doit s'entretenir avec son homologue Asimi Goïta. Soupçonné d'être des mercenaires et arrêté à Bamako début juillet, ces soldats ont été déclarés coupables d'attentats et complots contre le gouvernement et ont été condamnés le 30 décembre à 20 ans de prison. Réunis en sommet à Aboudia au Nigeria début décembre, les dirigeants des pays de la CDAO avaient fixé un ultimatum au 1er janvier au pouvoir malien pour les libérer sous peine de nouvelles sanctions. Un ultimatum auquel Bamako n'a pas réagi. La Côte d'Ivoire, qui assure que ses soldats étaient en mission pour l'ONU, a vu ses relations diplomatiques avec son voisin malien se détériorer à cause de cette affaire. Le président ivoirien Alassane Ouattara reste malgré tout confiant et a promis dans son discours du nouvel an que les soldats incarcérés regagneront bientôt le sol ivoirien. Les Français pourront passer l'hiver bien au chaud. L'assurance a été donnée ce mercredi par le pot-parole du gouvernement français, Olivier Véran, qui salue la reprise des activités des centrales nucléaires et la politique de sobriété énergétique mise en place par le gouvernement. C'est un élément de l'AFP. Le risque de coupure cet hiver semble s'écarter, notamment du fait d'une reprise progressive du fonctionnement de nos centrales nucléaires, mais aussi en raison des conditions météorologiques, chacun aurait pu le constater, mais aussi en raison de l'effort réalisé par l'État, les entreprises et l'ensemble des Français en matière de sobriété énergétique. C'est donc une nouvelle plutôt rassurante, mais qui ne doit pas nous éloigner de notre objectif, qui est celui de la sobriété énergétique. Dernière étape de ce tour d'horizon de l'actualité hebdomadaire. Les informations développées ce vendredi 6 janvier. À la une, nous évoquions la trêve unilatérale décrétée par le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, dans les combats en Ukraine à la faveur de la Noël orthodoxe. Il n'y a plus de détails dans cet élément. Le Kremlin décrète un cessez-le-feu de 36 heures en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe. Vladimir Poutine a ainsi répondu à l'appel du patriarche de l'Église orthodoxe russe, Kyril. Le président russe a chargé le ministre de la Défense d'introduire un régime de cessez-le-feu à partir de vendredi midi et jusqu'à minuit dimanche. Mais avant l'annonce du Kremlin, l'appel du patriarche avait déjà été rejeté côté ukrainien. Un conseiller de la présidence, Mikaïlo Podoliak, a qualifié sur Twitter cet appel à la trêve de pièges cyniques et d'éléments de propagande. Lors d'un appel téléphonique ce jeudi, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, avait aussi exhorté son homologue russe à mettre en place un cessez-le-feu unilatéral en Ukraine. Il s'agissait selon lui de soutenir la mise en place de pourparlers de paix entre Moscou et Kiev. Mais si Vladimir Poutine a bien décrété une trêve, il rejette toujours l'idée de négociation, à moins que l'Ukraine accepte ce qu'il nomme la prise en compte des nouvelles réalités territoriales. Les Ukrainiens, eux, sont bien décidés à ne rien céder. Encouragés par les revers de leurs puissants agresseurs, ils se préparent à résister à une possible nouvelle incursion depuis le Bélarusse. Et pas question pour l'Ukraine de saisir la perche envoyée par la Russie. Le régime de Kiev qualifiait même la proposition de cesser le feu de Vladimir Poutine d'hypocrisie. Et de leur côté, Washington et Berlin annonçaient dans le même temps l'envoi de blindés et de bactéries de défense anti-aérienne. Une première trêve d'ampleur depuis le début de l'offensive russe sur l'Ukraine, ordonnée par Vladimir Poutine. Le Kremlin décide d'un cessez-le-feu entre la mi-journée de vendredi et pour toute la journée de samedi, en réponse à l'appel du patriarche russe Kirill pour le Noël orthodoxe. Kiev n'y voit qu'une manœuvre. Ils veulent à présent se servir de Noël comme d'une couverture pour stopper l'avancée de nos hommes dans le Donbass et acheminer des équipements, des munitions et des hommes plus près de nos positions. Le résultat, une augmentation des pertes. Sur Twitter, le président du Conseil européen, Charles Michel, se montre également sceptique, qualifiant le cessez-le-feu de trompeur et hypocrite de la part de l'agresseur. La proposition russe intervient le même jour que l'annonce par les Etats-Unis et l'Allemagne de la livraison prochaine de blindés d'infanterie à l'Ukraine. Berlin s'est également engagé à fournir une batterie de défense anti-aérienne. Nous avons également décidé de fournir de manière coordonnée des véhicules de combat d'infanterie et une défense aérienne supplémentaire. Le maintien de la puissance de l'Ukraine doit être plus grand que la férocité de la guerre de Poutine. Nous y contribuons. Régulièrement accusé de renacler pour soutenir militairement Kiev, Berlin emboîte donc le pas à Paris qui promettait mercredi une livraison de chars de fabrication occidentale. Etats-Unis et Allemagne n'ont pour le moment pas précisé le nombre de blindés qu'ils fourniront ni les délais de livraison. Et toujours dans l'actualité de ce vendredi, le temps est monté entre Paris et Téhéran suite à la publication dans l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo de caricature de l'ayatollah Khamenei. Pour l'Iran, ses dessins du guide suprême sont insultants. En France, on a très vite fait de pointer du doigt les violations des droits de l'homme au pays des Moula. Première réaction du régime iranien, l'ambassadeur de France a été convoqué et l'institut français fermé. En faire le point. Moula, retournez d'où vous venez. Une nouvelle fois, la une de Charlie Hebdo provoque l'indignation. L'hebdomadaire satirique a publié ce mercredi des dizaines de caricatures mettant en scène l'ayatollah Ali Ramehnai, plus haute personnalité religieuse et politique d'Iran. Réponse immédiate de l'Iran qui en représailles menace la France. Paris a choisi la mauvaise voie en autorisant la publication de caricatures insultantes du guide suprême iranien l'ayatollah Ali Ramehnai a déclaré le ministre iranien des affaires étrangères Hossein Amir Abdo Layan. L'acte insultant et indécent d'une publication française qui a publié des caricatures contre l'autorité religieuse et politique ne restera pas sans réponse décisive et efficace. Nous ne permettrons pas au gouvernement français de dépasser les bornes. Des menaces très vite mises à exécution. L'ambassadeur de France, Nicolas Roche, a été convoqué. Téhéran considère le gouvernement français responsable et attend des explications de Paris. Il a annoncé également la fermeture de l'Institut français de recherche en Iran. Le ministère met fin aux activités de l'Institut français de recherche en Iran comme une première étape de la réponse iranienne aux caricatures. Nathalie Loiseau, débutée française au Parlement européen, a dénoncé la tentative d'ingérence de la part de l'Iran. Que ce soit parfaitement clair, le régime répressif et théocratique de Téhéran n'a aucune leçon à donner à la France. Les dessins ont été sélectionnés dans le cadre d'un concours qui appelait les dessinateurs de presse à envoyer leurs caricatures, la plus drôle et la plus méchante d'Ali Ramenaï. Le magazine a reçu plus de 300 caricatures provenant du monde entier, dont certaines émanant de caricaturistes et de réfugiés iraniens. La caricature est quelque chose qui fait presque partie d'une arme politique utilisée par les Mollahs, donc on l'a utilisée aussi contre eux. C'est une manière de montrer notre soutien aux Iraniens et aux Iraniens qui mettent en jeu leur vie pour défendre leur liberté face à la théocratie qui les opprime depuis 1979. Tous ces dessins publiés ont le mérite d'avoir bravé l'autorité qui prétend être le guide supposé suprême, ainsi que la cohorte de ses serviteurs et autres spadassins. La date de publication des dessins tombe également la semaine de l'anniversaire des attentats de janvier 2015 dans la rédaction parisienne de Charlie Hebdo qui ont fait 12 morts. Le journal avait été visé pour avoir publié des caricatures controversées du prophète Mahomet. Autre information majeure de notre édition du vendredi, les obsèques du pape Benoît XVI. Le pape François officie la messe funèbre. C'est ce jeudi que se déroulaient au Vatican les obsèques de Joseph Ratzinger, plus connu sous son appellation papale Benoît XVI. De nombreux fidèles se sont massés sur la place Saint-Pierre pour assister à la messe officier par son successeur, le pape François. Reportage. Le cercueil en cyprès de Benoît XVI a cheminé sur l'esplanade de la place Saint-Pierre, le cœur du Vatican. Environ 50 000 fidèles ont assisté ce jeudi aux funérailles de l'ancien pape allemand, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Dans l'assistance, des milliers de cardinaux, d'évêques et de prêtres et pour la première fois dans l'histoire de l'Église, un souverain pontife présent aux obsèques de son prédécesseur. En face, plusieurs dirigeants étrangers et têtes couronnées venus écouter l'homélie du pape François. Benoît, que ta joie soit parfaite en entendant la voix de Dieu définitivement et pour toujours. À l'issue de la cérémonie, le cercueil de Benoît XVI, sur lequel avait été placé un évangile ouvert, a rejoint la basilique Saint-Pierre. Il a été inhumé dans la crypte où reposait son prédécesseur Jean-Paul II jusqu'à sa béatification en 2011. Benoît XVI, dont le pontifica avait été marqué par plusieurs controverses, restera notamment dans l'histoire comme le premier pape ayant démissionné depuis le Moyen-Âge. Dernière information de ce vendredi, la diplomatie a fini par triompher dans la crise qui opposait depuis le mois de juillet 2022 la Côte d'Ivoire au Mali. Les 49 soldats condamnés par la justice malienne pour tentative de déstabilisation ont tous été graciés par le chef du gouvernement de transition à Bamako, à Simigoïta. Cette décision de décrispation intervient une semaine après leur condamnation à 20 ans de prison pour les 46 s'y trouvant encore et à la perpétuité pour les trois soldats précédemment rentrés à Abidjan. Rappelons que depuis le début de ce tempo gliaux diplomatique, la médiation internationale s'était montrée particulièrement active pour tenter de concilier les positions. Capsule Angleterre, où quelques jours avant sa sortie officielle, l'autobiographie du prince Harry fait déjà polémique. Dans l'un des extraits de l'ouvrage, l'auteur révèle des détails d'une bagarre qu'il a opposée en 2019 à son frère William. Des révélations qui suscitent des sentiments mitigés, de choc et d'indignation dans l'opinion publique. On regarde. L'image des deux frères côte à côte après le décès de la reine n'est décidément plus qu'un lointain souvenir. A quelques jours de la parution de l'autobiographie du prince Harry, le journal Le Guardian publie un extrait détonnant qui relate une bagarre entre les deux frères en 2019. Ce jour-là, Harry dit que William a qualifié Meghan de difficile et impolie. La situation dégénère. « William m'a attrapée par le col, déchirant mon collier et m'a fait tomber par terre. » Cet énième rebondissement dans la mésentente familiale suscite l'indignation ou l'indifférence des londoniens interrogés ce matin. « Je ne peux pas le croire, c'est choquant. » « J'ai l'impression que les gens n'ont plus beaucoup d'intérêt pour cette histoire. Ils en ont déjà tellement entendu. » Depuis une semaine, le prince Harry multiplie les interviews pour la promotion de son livre, dont l'apparution avait été repoussée après le décès de la reine. S'il épargne le roi Charles III, ses attaques visent l'institution en général. « La balle est dans leur camp, il y a beaucoup à discuter. J'espère vraiment qu'ils voudront s'asseoir autour de la table. » Le prince Harry affirme ne pas savoir s'il assistera au couronnement de son père en mai prochain. C'est la fin de cette grande édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Prenez bien soin de vous. Et surtout, restez sur A12, la chaîne d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada